Musique Ali Faka depuis des années, il avait essayé plusieurs fois avec beaucoup d'artistes pour jouer cette chanson-là, qui est Kaira, mais ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Et là, ils ont pensé à moi, et dès que je suis arrivé, j'ai pris la chora, Ali l'a pris la guitare, en cinq minutes, Kaira était fait. On avait cette idée toujours d'avoir cet instinct, le moment. C'est ce qui n'existe pas sur tous les albums aujourd'hui. Évidemment, c'est un grand dommage par rapport à la musique, parce que la musique que nous faisons est une musique d'inspiration divine, qui a une histoire, qui a une géographie, aussi bien qu'il y a une légende. C'est bien toujours de la servir fraîche. C'est pas un disque qui a été fait avec un esprit commercial derrière, entre Ali et moi. L'esprit derrière cet album est plus fort que tout ça. Moi, j'appelle cet album un livre quelque part, puisque à chaque fois qu'on l'écoute, on découvre quelque chose qu'on n'avait pas connu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont écouté mes CD et continuent à les écouter pour retrouver la vraie musique, la musique authentique. Je suis quand même très content de participer aux derniers enregistrements d'Ali Farka Touré, qui n'a pas fait la musique seulement pour le Mali, qui n'a pas fait seulement la musique pour l'Afrique et qui a fait la musique pour tout le monde entier. Nous nous devons tous quelque chose, en écoutant, en comprenant davantage la musique qu'il a venu bien faire. Sous-titrage ST' 501